De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vraiment le paroxysme, et on va dire l'extrême de la possession qui est complètement faux. Bien sûr, on va regarder ce que la Bible dit, et on va vraiment étudier tout ça de manière approfondie. Donc cette vidéo va durer, je pense, une trentaine de minutes. Donc je vous encourage vraiment à rester jusqu'au bout, vous allez en apprendre beaucoup. C'est une vidéo que j'ai travaillée pendant quelques semaines, avec énormément de recherches et de lectures en amont, pour pouvoir justement vous apporter, avec bien sûr mon vécu, avec ce que j'ai pu voir aussi au niveau des possessions, des choses comme ça. Aujourd'hui, le but étant d'avoir toutes les clés en main, pour savoir si par exemple quelqu'un ou pas est possédé, et pour savoir s'il y a besoin d'une délivrance ou pas. Et on va essayer de remettre un petit peu de l'ordre, dans où sont les démons, comment ils agissent, qu'est-ce que la Bible nous enseigne. Alors déjà, le premier point sur lequel je voudrais soulever votre attention, et un point qui est vraiment très très important, c'est qu'il ne faut pas sortir du cadre de la Bible. La Bible, on a déjà vu ce passage, je vous en ai déjà parlé dans certaines vidéos. À partir du moment où on sort du cadre de la Bible, où on interprète nous-mêmes, par exemple, on peut suggérer ou imaginer ou penser que on n'est plus dans le cadre de la parole de Dieu, on n'est plus dans la doctrine de Jésus-Christ, on est dans l'interprétation humaine et personnelle. Et donc à partir de là, on prend le risque de raconter des bêtises, on prend le risque de faire des choses qui ne fonctionneront pas, ou qui sont complètement illusoires, on tombe, comme j'aime bien l'appeler, dans une sorte de fabulation. C'est vraiment une fabulation des temps modernes, et croyez-moi, chers frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai envie de dire, 80 à 90% des églises sont dans ce genre de principe. C'est-à-dire qu'on a des églises qui banalisent complètement les possessions des monarques, qui n'ont aucune expérience, qui ne veulent pas en entendre parler. On va retrouver ça vraiment, notamment, dans le continent européen, où, voilà, il ne faut pas parler de démon, c'est quelque chose de tabou. Et par contre, vous avez, à l'extrême, le continent africain, où là, on a vraiment beaucoup de communautés. Et j'ai pu, justement, rencontrer pas mal de pasteurs de là-bas. Et au final, là, malheureusement, parfois, on tombe dans l'extrémisme religieux, on tombe dans les démons un petit peu dans tous les coins, qui peuvent rentrer dans vos orifices, dans le nez, dans les oreilles, partout, sans qu'on puisse rien faire. Mais bon, voilà, il y a un moment, il faut aussi recadrer les choses. Et il faut faire attention, parce qu'en fait, quand on rentre dans ce genre de pratique, on peut emmener les gens à croire tout et n'importe quoi. Et là, on sort vraiment du cadre de la Bible. Aujourd'hui, vraiment, beaucoup d'églises sortent du cadre de la Bible. Il faut le dire clairement. Même les plus grandes religions qui existent aujourd'hui sortent complètement du cadre de la Bible. Il y a des rajouts, il y a des hérésies, des mensonges. Donc, il est temps de recadrer vraiment tout ça et de parler concrètement de ce qu'est la possession démoniaque. Qu'est-ce que le démon, comment le démon va agir pour venir vous posséder. Et comment s'en débarrasser ? On va vraiment essayer de vous apporter vraiment plein de réponses aujourd'hui dans cette vidéo. Comme je vous dis, qui est vraiment une vidéo sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Donc déjà, une possession démoniaque, c'est quoi ? C'est tout simplement un esprit mauvais, un esprit démoniaque, voilà, un ange déchu, un démon qui vient, donc qui sont des êtres invisibles, qui viennent tout simplement prendre possession de votre corps. C'est-à-dire que votre corps n'est plus à vous, vous n'avez plus la maîtrise et le contrôle total. Parfois, le démon peut prendre contrôle de votre corps. Donc déjà, ce qu'il faut savoir dans une possession démoniaque, c'est que le démon va venir à un moment donné, soit de façon permanente ou soit de façon temporaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des stars qui disent qu'ils sont habités par des entités. Bon, bien sûr, on ne va pas dire que c'est des démons, mais ils sont habités par des entités et parfois, ils perdent le contrôle d'eux-mêmes. Ils ne le sont plus eux-mêmes, ils ne savent même plus ce qu'ils font. Ils sont spectateurs de leur corps et c'est le démon qui prend le contrôle. Et un démon, c'est un être qui est beaucoup plus puissant et supérieur à l'homme. Donc, il peut faire des choses avec le corps qui sont tout simplement spectaculaires et qui vont épater les hommes. On a des stars qui vont prendre des voix incroyables, qui vont avoir une force surhumaine, qui vont faire des déplacements, des pas de danse aussi de façon très, très bluffante. Donc là, on est vraiment dans une possession. Donc on peut, ces stars-là, par exemple, le disque avant qu'ils ont fait des pactes. Donc on peut tenir des cris gris, faire des pactes, faire des jeux d'occultisme où là, on va ouvrir une porte spirituelle où le démon est invité à entrer dans votre vie. Donc il va entrer dans votre vie et il va s'occuper de votre corps et de votre personne. Donc il faut savoir qu'on peut le faire de façon volontaire ou involontaire. C'est-à-dire qu'on peut être conscient et faire un pacte ou on peut être inconscient, jouer un jeu de Ouija et se retrouver possédé. Donc là, comme je vous dis, ça peut être très, très grave parce qu'on a des cas qui sont très, très clairs. Vous pouvez taper, par exemple, le film Véronika. Vous regarderez, c'est une fille, une petite adolescente d'Espagne qui avait donc, je ne dis pas de bêtises, 17 ou 18 ans qui, à la suite d'un jeu de Ouija, s'est retrouvé possédé. Elle est morte quelques semaines plus tard. Donc les médecins n'ont jamais su expliquer de quoi elle était morte. Une mort étrange. Et en tout cas, elle a eu des comportements et des choses incroyables avec sa bouche qui était tellement grande qu'on pouvait mettre un poing dans sa bouche, vous imaginez. Et plein d'autres choses vraiment horribles qu'elle a pu faire pendant ce cas de possession. Donc elle a fini en hôpital psychiatrique avec, voilà, une mort dans cet hôpital. Donc ça, c'est une histoire vraie. On a plein de témoignages aussi sur des cas de possession. Toute la série des conjurings qui retrace un petit peu tous ces cas de possession qu'il y a pu y avoir. Et avec, bien sûr, des démons qui étaient aussi dans la maison. Donc ils étaient parfois dans une personne ou parfois ils étaient dans la maison à faire peur, à faire des choses comme ça. Donc un démon ne possède pas toujours de façon brutale, mais il peut posséder de façon, on va dire, progressive. Donc il va tout doucement venir s'installer, commencer à faire peur, commencer à faire des choses dans la maison. Et à un moment donné, quand vous êtes faible moralement et psychologiquement, il va venir prendre possession de votre corps. Ça peut se faire également de façon très brutale au moment d'un jeu de spiritisme. Où pendant que vous consultez les morts, vous parlez par exemple à des défunts, vous faites des jeux de tarot, vous faites de la voyance, vous ouvrez des portes spirituelles qui ne sont pas forcément des portes qui vont amener une possession, mais qui sont des portes dangereuses parce qu'ils ont accès à votre vie, à vos enfants, à votre mari, à votre femme, à votre famille. Donc nous devons vraiment prendre conscience qu'il ne faut vraiment pas rigoler avec ces choses-là. Et si Dieu nous a dit dans sa parole que ces choses-là étaient interdites et qu'elles étaient en abomination, c'est parce qu'il y avait un danger pour l'être humain de jouer et de pratiquer de telles choses. Alors la Bible nous montre beaucoup de passages qui vont nous montrer que des gens étaient sous une possession démoniaque. On va commencer par le premier dans Luc 8, chapitre 27 à 36, verset 27 à 36, pardon. Donc là, on voit que Jésus arrive dans un endroit et en fait, il y a un homme qui est possédé de plusieurs démons. Donc on voit bien qu'il est possédé de plusieurs démons. Il ne portait pas de vêtements, donc il était nu. Et sa demeure n'était pas dans une maison, mais il vivait dans un cimetière. Donc, vous voyez qu'il était vraiment comme un mort vivant en fait. Il était nu, en train d'errer, complètement fou en fait. On aurait pu dire que c'était un fou, mais il était vraiment possédé. Donc quand il a vu Jésus, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a poussé un cri, il s'est jeté à ses pieds, il a dit d'une voix forte, « Qui a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié avec des chaînes et des fers au pied. Mais il rompait les liens et il était entraîné par les démons dans le désert. Donc les démons l'emmenaient dans le désert. Il avait une force surhumaine parce qu'il arrivait à rompre les fers et les chaînes. Vous imaginez la force qu'il faut ? Donc il y avait certainement de graves blessures parce que les os humains ne sont pas faits non plus pour rompre des chaînes. Mais en tout cas, il y avait une force surnaturelle qui était là. Et donc, il s'appelait Légion parce qu'il y avait vraiment beaucoup de démons en lui. Et donc, ces démons-là priaient Jésus de ne pas être projetés dans l'abîme. En fait, quand Dieu chasse, les démons partent dans un abîme, sont chassés et ils savent qu'ils vont être tourmentés. Donc là, on voit vraiment un cas de possession qui est très très bien. Je vous laisse dire ce passage et le méditer. C'est très très important. Ensuite, on a un deuxième passage dans Matthieu 17 du verset 14 à 21 où là, c'est pareil. On a donc un enfant qui était lunatique. Lunatique qui souffrait donc cruellement. il tombait souvent dans le feu et dans l'eau. Donc, on l'a amené à ses disciples. On l'a amené pour qu'il soit guéri mais il n'y a rien qui s'est passé. Donc, les apôtres n'ont pas réussi à chasser ce démon. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi aussi parce que c'est très important. Parce que certains enseignent qu'il faut jeûner pour chasser un démon. Et vous allez voir qu'en fait, bien sûr que non, il n'y a pas besoin de jeûner pour chasser un démon. Un démon doit partir quand vous priez au nom de Jésus. Pourquoi ? Parce que vous avez Dieu qui est avec vous. Dieu est à vos côtés et c'est Dieu qui ordonne à la suite de votre prière que le démon parte. Donc, aujourd'hui, il y a des assemblées, il y a des gens qui enseignent qu'il faut jeûner, qu'il faut prier pendant des heures, qu'il faut prier pendant des jours même parfois. Et les démons restent là. Voilà, donc Dieu n'a pas de puissance. Donc, ça discrédite complètement la puissance de Dieu, premièrement. En plus de ça, c'est contre-biblique parce que ce n'est pas du tout, on n'a aucun cas comme ça dans la Bible. Tous les cas de possession que vous verrez dans la parole de Dieu, ce sont des cas où au moment où il y a eu un commandement de partir, le démon est parti. Il n'y a pas de démon qui résiste, ce n'est pas biblique. Là, on est vraiment dans des films de l'exorcisme ou dans des mouvements catholiques qui sont complètement hérétiques également. Le démon doit partir au moment où vous lui ordonnez parce que vous avez reçu la puissance de Jésus. Vous avez reçu le pouvoir, vous avez reçu la capacité de faire partie des démons et on va le voir également, c'est marqué noir sur blanc dans la Bible. Donc, on n'a pas à jeûner parce qu'en fait, ce texte-là, c'est un texte qui a fait également polémique parce que beaucoup de personnes disent qu'il faut jeûner pour chasser les démons. Mais en fait, ce texte-là, quand on le traduit de la version grecque antique, on se rend compte qu'en fait, il explique que les disciples, comme le cas de ce petit enfant était un cas vraiment compliqué et difficile parce qu'il avait des problèmes de santé, donc lunatique, ce qu'on peut appeler entre guillemets épileptique. Donc, il était épileptique, donc ce n'est pas un cas de possession, c'est une maladie du système nerveux et en même temps, il était possédé parce que ce démon le poussait à tomber dans du feu, dans de l'eau, donc il le poussait à faire de mauvaises choses quand on regarde la traduction et donc en fait, ce passage nous dit que comme les apôtres et là en fait, Jésus quand il dit race incrédule et perverse, ce n'est pas traduit comme ça bien sûr, le Seigneur a exprimé dans ce passage jusqu'à quand serais-je avec vous et jusqu'à quand allez-vous douter de votre foi et douter de votre capacité à interroger Dieu pour un cas comme ça. En fait, Jésus essayait d'enseigner aux apôtres que parfois, quand on voit des cas complètement difficiles comme ça, où il y a de la maladie mais aussi une possession, il faut jeûner et il faut se présenter devant le Seigneur. Le jeûne est une capacité que nous pouvons mettre en place pour demander quelque chose à Dieu. Ce n'est pas quelque chose pour faire plaisir à Dieu, ce n'est pas quelque chose pour le glorifier, c'est une disposition de notre corps à nous rapprocher de la présence de Dieu pour lui demander quelque chose, lui demander une intervention dans votre vie, lui demander qu'est-ce qui se passe, l'interroger en fait. Le jeûne est une forme d'interrogation que vous allez faire devant Dieu et vous allez avoir vos sens beaucoup plus éveillés parce que votre corps est en manque de nourriture. Voilà pourquoi Dieu voulait que nous jeûnions et le Seigneur Jésus enseignait qu'il faut jeûner dans des cas comme ça parce que si vous aviez jeûné, vous auriez pu délivrer cet enfant parce qu'en fait, lorsqu'ils ont commandé à l'Esprit de partir, le démon est parti mais par contre, l'enfant était toujours lunatique, il avait toujours ce problème et en fait, quand Jésus s'est approché, il parla sévèrement au démon, il sortit et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors il explique que ça procède de Jésus et on voit ensuite pourquoi nous ne l'avons pas pu chasser le démon c'est à cause de votre incrédulité leur dit Jésus je vous le dis en vérité si vous aviez la foi donc là il y avait un manque de foi et un manque de consultation du Seigneur pour un cas comme ça difficile. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous ai dit des bêtises le démon n'est pas parti en fait l'enfant n'a pas été guéri du tout et en fait, quand Jésus Jésus a voulu faire de ce cas et bien tout simplement un exemple pour nous expliquer que parfois il ne faut pas associer toujours les maladies au cas de possession démoniaque là on voit bien qu'il y a une différence entre il était lunatique il souffrait cruellement et il tombait dans le feu et dans l'eau donc on voit bien qu'il y a une séparation qui est faite et ensuite c'est pour ça qu'à la fin il a noté cette séparation entre la prière et le jeûne. Le jeûne c'est pour consulter Dieu Dieu aurait dit il faut prier parce qu'il a un problème d'une maladie les apôtres n'étaient pas forcément au courant ils ont pris ça pour un cas de possession et il avait également une possession démoniaque par un esprit donc quand Jésus a prié tout a disparu bien sûr mais là le passage nous explique quand on regarde la traduction grecque comme je vous le disais que cet enfant il aurait fallu consulter Dieu Dieu aurait révélé qu'il y avait une maladie et un démon les apôtres auraient prié et la mission se serait accomplie donc à la perfection donc ce passage nous montre bien les choses de façon très claire il n'y a pas à jeûner pour chasser un démon donc là on est également dans acte chapitre 16 du verset 16 à 19 où là on a Paul qui était donc suivi par une femme qui avait donc un esprit de piton donc c'est un esprit démoniaque également un esprit très flatteur qui disait des choses vraies mais qui était complètement démoniaque et c'est toujours dans la subtilité que les démons se révèlent donc là on voit que Paul à un moment donné qu'est-ce qu'il a fait il s'est retourné il a ordonné au nom de Jésus Christ et le démon est sorti au moment même donc il faut bien comprendre que voilà les démons ne peuvent pas résister à la puissance de Dieu les démons ne peuvent pas résister à la puissance de Dieu on a également un passage en Matthieu 9 verset 32 à 34 qui nous montre que deux hommes sortaient on amène à Jésus un homme muet qui était sous l'emprise d'un démon donc parfois on peut être muet on peut être sourd à cause d'un démon parfois on est dans une maladie donc il faut parfois quand on a des cas compliqués comme je vous le disais jeûner pour interroger le Seigneur c'est pas tous les jours qu'on a des gens à délivrer donc il faut jeûner lorsqu'on a quelque chose comme ça de grave devant nous Jésus chassa le démon et le muet se mit à parler la foule était émerveillée et disait jamais on n'a rien vu de pareil en Israël mais les pharisiens déclarèrent en eux c'est par le pouvoir du chef des démons qu'ils chassent les démons et on connait la suite le Seigneur leur a dit comment voulez-vous que les démons chassent des démons ce n'est pas possible on a également donc là on a pu voir donc déjà tout ce qui est cas de possession on a pu voir que déjà concrètement clairement parlant les démons sont là mais les démons ne sont pas toujours liés aux maladies on peut recevoir une maladie à cause d'un héritage spirituel par exemple nos pères qui ont été dans le péché et qui m'ont transmis des maladies ça peut être aussi malheureusement la vie qui fait ça une mauvaise vie par exemple des excès d'alcool qui peuvent amener des problèmes de foie et de pancréas et ça peut être bien sûr aussi des démons donc c'est pour ça que lorsque l'on voit quelqu'un qui par exemple est épileptique qui a des comportements bizarres et où justement on suppose qu'il y a une possession démoniaque il faut jeûner pour demander à Dieu et Dieu nous révèle tout de suite Dieu ne va pas nous faire attendre Dieu ne va pas dire tu vas jeûner une semaine non Dieu nous parle chers frères et sœurs Dieu nous parle et nous montre que là il y a un problème là il faut agir comme ça parce que c'est c'est ce que la Bible nous enseigne et comme je vous le disais le jeûne c'est surtout quand il y a des problèmes de maladie mais pour les démons si vous voyez vraiment quelqu'un qui est possédé qui a un comportement où il réagit très mal lorsque l'on prononce le nom de Jésus il réagit très mal où il est indisposé pas bien lorsqu'il y a des louanges lorsqu'on parle du Seigneur il commence à trembler il commence à avoir un comportement qui n'est plus un comportement humain là vous savez qu'il y a un démon qui commence à être dérangé donc parfois ce sont des démons qui sont très comment dirais-je c'est très troublant et c'est très choquant parce que on voit que la personne est vraiment dans un comportement extrêmement mauvais avec vraiment alors bien sûr il faut faire attention parce qu'il ne faut pas non plus voir des démons partout ça on va y venir juste après mais parfois voilà je vous disais c'est flagrant quand quelqu'un est possédé c'est flagrant c'est pas parce que quelqu'un dit bah non j'ai pas envie de prier aujourd'hui qu'il est possédé ça c'est pareil c'est de l'extrémisme religieux c'est du grand n'importe quoi un démon c'est voilà il y a une force naturelle il y a quelque chose de la personne n'est plus elle-même en fait en fait il faut bien comprendre que lorsqu'un démon prend le contrôle la personne en face de vous n'est plus dans son état naturel et il ne faut pas confondre possession démoniaque et emprise démoniaque c'est à dire qu'il peut y avoir des démons qui sont dans votre domicile autour de vous parce que vous avez ouvert des portes mais qui ne sont pas dans votre corps ils sont là pour vous perturber pour vous troubler mais ils ne sont pas dans votre corps lorsque le démon est dans votre corps et on va le voir juste après avec un exemple qui est très très concret c'était donc un exemple avec une chamane qui est rentrée en trance et vous allez voir qu'en fait dans l'électroencéphalogramme qui a eu lieu et bien en fait le démon prend le contrôle sur la conscience de la personne c'est à dire que la personne va perdre son état de conscience elle va partir dans un autre monde dans une trance on peut appeler ça une trance et le démon prend le contrôle du corps donc il peut prendre le contrôle du corps comme je vous dis pour changer de voix pour parler des langues étrangères pour avoir une force surhumaine pour s'automutiler ça peut vraiment être des choses comme ça ou bien pour essayer de faire du mal aux gens qui sont dans la pièce par exemple mais en tout cas il y a une perte de contrôle et de conscience on ne parle plus à la personne présente mais on parle à un démon voilà un cas de possession claire, nette et précis c'est quelque chose qui n'est pas fréquent mais qui peut arriver et comme je vous dis c'est pas parce que quelqu'un ne veut pas un dimanche à l'église ou bien parce qu'il n'a pas envie de lire sa Bible qu'il est possédé ça il faut vraiment arrêter avec ça et c'est pour ça aussi que je vous ai voulu faire cette vidéo parce qu'aujourd'hui on voit vraiment des démons partout et les gens passent leur temps à chasser des démons plutôt qu'à prêcher l'évangile voilà aujourd'hui la mission de certains frères et sœurs ils sont concentrés et focalisés sur des démons qu'ils voient partout alors qu'il n'y en a pas et qu'est-ce qui se passe ils passent à côté de la mission que Dieu nous a donnée à tous d'annoncer l'évangile chasser un démon doit prendre quelques minutes quelques dizaines de minutes tout au pur on doit analyser la personne on doit parler avec elle et à un moment donné quand le démon est trop présent on prend le contrôle là qu'est-ce qu'on fait on chasse au nom de Jésus le démon part ça ne doit pas prendre des journées des semaines voilà donc il faut vraiment faire attention à ça chers frères et sœurs parce que là on est vraiment aujourd'hui dans une société où ça devient vraiment du tout et n'importe quoi j'en ai vu des vertes et des pas mûrs et croyez-moi que c'est on n'a même pas envie de rigoler tellement c'est choquant et tellement ces gens vont devoir rendre des comptes à Dieu de toutes ces bêtises qu'ils sont en train d'enseigner et de toutes ces bêtises qu'ils sont en train de faire faire à des nouveaux convertis par exemple voilà il faut j'ai déjà entendu il ne faut plus boire de café parce que le démon se nourrit du café ou parce qu'il se nourrit de tel aliment c'est quoi ça où c'est marqué dans la Bible ce sont des choses qui sont complètement humaines et complètement folles ce sont vraiment des folies c'est de la folie tout simplement donc là vraiment on est en dehors de la parole de Dieu imaginez du temps des apôtres avec tout ce qui se passait s'ils avaient commencé à se comporter comme ça aujourd'hui ils n'auraient jamais eu l'évangile à travers le monde donc là c'est du grand n'importe quoi et comme je vous dis il est important de jeûner parce qu'en fait si quelqu'un vient vous voir qui dit qu'il est dépressif ou qui est très agressif dans son comportement il faut demander à Dieu parfois parce que si vous n'arrivez pas à distinguer si vous n'avez pas le discernement des esprits que le Saint-Esprit vous a donné et bien en fait vous allez avoir du mal parfois vous avez pensé que c'est une maladie comme la dépression et parfois ce sera un esprit démoniaque parfois c'est un sort qui a été lancé parfois c'est un démon qui vient vous entourer qui vous oppresse mais qui n'est pas en vous donc il faut vraiment aujourd'hui prendre le temps lorsqu'on rencontre quelqu'un de discuter avec cette personne moi il m'est arrivé de parler avec des personnes qui pensaient être possédées et je leur ai dit non c'est psychologique tu laisses beaucoup trop de place à l'ennemi et le diable jouait avec ces gens les démons jouaient parce que les démons les oppressaient parce qu'ils avaient fait des pratiques occultes mais les démons prennent la place qu'on va leur laisser en fait ils prennent la place qu'on va leur laisser aujourd'hui quand on chasse quand on purifie une maison quand on purifie un corps au nom de Jésus Christ si les entités restent dans la maison ou si la personne possédée n'est pas délivrée c'est qu'il y a un problème de foi c'est qu'il y a un problème de relationnel avec le Seigneur et j'ai envie de dire que même dans la parole de Dieu le Seigneur délivre des gens qui ne sont pas encore vraiment dans le bon chemin parce que Dieu ne peut pas permettre que ces choses perdurent dans la vie d'une personne et d'ailleurs il y a un passage dans la parole de Dieu qui nous l'explique clairement qu'il y avait des gens qui n'étaient pas dans le chemin du Seigneur Jésus Christ et qui chassaient qui faisaient des choses au nom de Jésus et Jésus leur a dit les apôtres se sont mis en colère et Jésus leur a dit laissez les faire et c'est pour ça que vous avez un passage dans la parole de Dieu qui nous dit que des gens qui vont chasser des démons faire des miracles faire plein de choses magnifiques mais qui ne seront pas sauvés parce que leur vie n'était pas en règle vous ne serez pas sauvés parce que vous faites des œuvres parce que vous chassez des démons parce que vous prêchez vous serez sauvés parce que votre vie est en règle avec le Seigneur et que vous êtes entrés dans la sanctification voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne donc aujourd'hui chasser des démons annoncer l'évangile toutes ces œuvres viennent par dessus notre foi et notre sanctification mais la base doit être la foi et la sanctification c'est la foi même qui nous sauve donc voilà nous devons faire attention à tous ces points-là j'essaie vraiment de vous donner toute ma connaissance chers frères et sœurs et comme je vous disais on parlera également de la foi parce que la foi c'est très très important la Bible nous dit que sans la foi on ne peut être agréable à Dieu donc la foi c'est la base la foi c'est le socle sans la foi n'espérez pas chasser sans la foi n'espérez pas être sauvé la foi c'est vraiment la base et je pense qu'aujourd'hui beaucoup ne savent pas ce qu'est la foi et je pense qu'il est important aussi par la suite je vous ferai une vidéo vraiment complète là-dessus j'espère qu'elle sera regardée par beaucoup de monde parce que malheureusement je rencontre énormément de gens qui viennent me parler et franchement je suis parfois attristé et choqué de voir l'incrédulité le manque de foi le manque de connaissances les gens comment ils ont été manipulés par certaines religions et malheureusement à la suite de cette manipulation les gens croient n'importe quoi les gens ne disent plus nor Bible donc en fait aujourd'hui comme le Paul le disait les gens sont emportés à tout vent de fausses doctrines les démons se font plaisir dans ce domaine là aujourd'hui donc c'est pour ça aussi peut-être qu'il y a moins de cas de possession parce qu'en fait ils n'ont même pas besoin de posséder les fausses doctrines toute cette propagation cette fausse croyance l'idolâtrie en tout genre le refus de la grâce toutes ces choses là est vraiment monnaie courante et prolifère partout dans le monde de façon incroyable comme jamais auparavant donc là on voit vraiment clairement l'oeuvre des démons les démons agissent de la sorte les démons sont des divinités païennes les démons sont des choses qui font des choses qui détournent l'homme de dieu par le péché par exemple donc on va reparler juste après là je vais vous montrer regarder l'électroencéphalogramme de la personne qui était donc possédée donc en fait c'était une une expérience qui était réalisée avec donc une personne qui entrait donc c'est une chamane qui entrait en trance et donc ils avaient mis un électroencéphalogramme donc là on voit déjà sur ce premier graphique alors regardez ici en haut vous avez donc la zone la zone jaune qui est l'état de conscience donc la conscience elle est en jaune ici et ensuite vous avez donc le trait rouge ici qui lui représente en fait l'état de du subconscient du subconscient donc en fait on voit dans ce premier électroencéphalogramme qu'en fait bon là le subconscient est plat il n'est pas tout à fait normal un classique on a donc la conscience qui est éveillée qui est bien large au niveau des cercles jaunes et vous allez voir qu'en fait l'état de conscience au moment où la personne va entrer en trance l'état de conscience va devenir de plus en plus plat donc il faut savoir que cette courbe là de conscience elle est plate quand on est mort donc elle va devenir de plus en plus plat donc la personne sera de moins en moins consciente et vous allez voir que le subconscient c'est à dire que il y a quelque chose en elle qui va se réveiller et qui va activer un subconscient donc on voit clairement la possession vous allez le voir et là regardez en fait là c'est quand elle commence à entrer en trance donc on voit qu'il y a des vous voyez c'est par intervalle il y a des fractions donc il y a des moments de répit qui sont de quelques dixièmes de seconde des moments où la conscience s'estompe et des moments où le subconscient commence à s'activer on voit vraiment sur ce passage donc l'activation du subconscient sont les petits V qui sont beaucoup plus prononcés que sur le premier électroncéphalogramme qui sont entourés de vers vous avez donc les zones qui sont entourées donc de jaune complet les zones d'activité et vous avez tout en haut donc on peut voir par rapport au premier électroncéphalogramme que la conscience et bien tout simplement s'aplanit et là on voit donc dans ce passage et bien tout simplement que l'électroncéphalogramme s'affole complètement donc là il n'y a plus du tout de conscience vraiment l'électroncéphalogramme s'est complètement affolé et on retrouve en fait ce cas d'électroncéphalogramme qui s'affole comme ça dans des cas de dépression extrêmement grave dans des troubles maniaques dans la schizophrénie ce sont les trois pathologies que l'on peut retrouver dans ce genre de choses et en fait cette personne était tout à fait normale c'était donc une chamane mais en parfaite santé mentale et on peut voir que de façon très claire avec cet électroncéphalogramme qu'à un moment donné quand elle rentre en trance l'esprit démoniaque prend le contrôle de sa conscience donc la conscience s'estompe elle n'est plus consciente d'être présente et c'est l'esprit démoniaque qui prend le contrôle et là en fait qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne elle faisait des choses qui étaient au-delà de la capacité humaine alors je ne saurais plus vous dire quoi mais en tout cas c'était en dehors de la capacité humaine donc alors pour vous faire un résumé chères frères et sœurs il faut aussi comprendre que Jésus nous a annoncé qu'à la fin des temps dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 3 l'esprit dit expressément donc là on est dans l'esprit de Dieu qui nous dit expressément que dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi donc il y a des gens qui vont abandonner la foi n'oubliez pas que le Seigneur Jésus nous a dit que le chemin d'apparition était grand et large que beaucoup l'emprunteraient beaucoup pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas la connaissance parce qu'ils écoutent des hommes plutôt que lire leur bible parce qu'ils ne veulent pas se repentir parce qu'ils sont engrainés avec des esprits démoniaques dans des pratiques occultes le jeu de Moïse le tarot l'horoscope la divination parler avec les morts les voyants toutes ces choses là aujourd'hui les gens en sont de plus en plus friands et en fait ce sont des doctrines ce sont des doctrines de démons et ce sont des pratiques démoniaques et aujourd'hui les gens croient dur comme fer que tout ça ça marche le reiki le yoga toutes ces choses là vous imaginez j'ai parlé avec une dame elle faisait du reiki je n'ai pas pratiqué bien sûr je lui ai posé simplement quelques questions je ne lui ai pas dit qui j'étais je ne lui ai pas parlé de la foi je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qu'était le reiki et est-ce qu'il y avait des choses surnaturelles cette dame m'a expliqué qu'en fait il y a une personne qui était venue la voir et cette personne avait tout simplement des problèmes au niveau de ses yeux en fait elle a posé ses mains sur cette personne elle est rentrée dans une sorte de trance pour l'énergie toutes ces choses là et en fait elle a ressenti un message il y a quelque chose qui lui a donné un message en lui disant cette personne va avoir des problèmes au niveau de ses yeux et quelques jours plus tard cette personne a commencé à avoir des problèmes très très importants à ses yeux elle s'est retrouvée donc à l'hôpital avec limite de perdre la vue et elle avait reçu ce message donc en fait la personne a eu des problèmes la personne n'a pas été guérie de ses problèmes ses problèmes sont arrivés après cette séance alors je ne dis pas que c'est dû à cette séance c'est une probabilité mais je ne peux pas l'affirmer mais en tout cas il y a un esprit qui a communiqué avec cette personne qui faisait le reiki et qui a donné l'information que dans 3-4 jours la personne là aurait des gros problèmes à ses yeux et c'est ce qui s'est passé donc la personne a vu ça comme un message divin alors que c'est un démon qui lui a parlé c'est un démon et pourquoi ce n'est pas quelque chose qui vient du Seigneur parce que déjà la Bible le condamne ce sont des pratiques occultes que la Bible condamne et en plus de ça il n'y a aucun fruit positif derrière ça c'est à dire que la personne n'a pas retrouvé sa vue la personne n'a pas eu sa vue n'a pas été guérie au contraire le démon lui a dit dans quelques jours cette personne va avoir des très gros problèmes à ses yeux et c'est ce qui s'est passé donc en fait est-ce que c'est par l'imposition des mains de cette personne et par l'énergie justement par ces fausses divinations par toutes ces choses occultes qu'il y a eu ce problème là c'est une probabilité mais en tout cas comme je vous dis ce n'est pas de Dieu parce que la Bible nous dit qu'il faut reconnaître les choses à ses fruits derrière il n'y a eu aucun fruit positif et en plus de ça il y a eu une dégradation du système oculaire de cette personne donc il faut comprendre que dans ce passage de Timothée qui nous dit clairement que les gens abandonneront la foi pour s'attacher à quoi ? à des esprits séducteurs la séduction donc l'esprit vient séduire vous êtes séduit quand on est séduit c'est quand on croit quand on a envie de croire quand on se plonge et également à des doctrines de démons qui seront engendrées par quoi ? par l'hypocrisie de faux docteurs donc de faux enseignants de faux pasteurs de faux prêtres de faux hommes de Dieu et ces hommes là portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience c'est à dire que leur conscience est éloignée de Dieu leur conscience est dans leur propre désir dans leur propre pensée dans leur propre raisonnement par exemple ils peuvent prescrire de ne pas se marier ou est-ce qu'aujourd'hui dans la religion la Bible nous enseigne que nous ne devons pas nous marier un homme de Dieu ne peut pas se marier il n'y a aucun passage dans la parole de Dieu où les hommes n'ont pas le droit de se marier vous retrouvez ça notamment dans le catholicisme où les prêtres ont interdiction de se marier donc là Paul nous disait par l'intermédiaire de Timothée qu'il y aura des faux docteurs qui vont même prescrire de ne pas se marier tu es homme de Dieu tu n'as pas à te marier et après qu'est-ce qui se passe et bien malheureusement on voit des cas d'abus de pédophilie on peut en voir vraiment et ça écœure les gens de la foi aujourd'hui moi quand je parle avec des gens oh non 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 moi je ne veux pas entendre parler de la foi non non de toute façon il y a plein de pédophiles on le voit à l'église voilà et en fait non non c'est parce que ces gens là n'ont jamais connu Dieu et ils disent également de s'abstenir d'aliments donc bah non tu es par exemple tu es dans telle religion tu ne dois pas manger de tel aliment Dieu pourtant nous a dit dans sa parole que rien qui n'entre par la bouche ne souille l'homme c'est ce qui sort de la bouche c'est les insultes c'est le manque d'amour ce sont ces choses là qui souillent l'âme de quelqu'un ce n'est pas les aliments parce que Dieu a tout créé pour l'homme et aujourd'hui les gens se mettent encore sous la loi avec je ne dois pas manger de cochon je ne dois pas faire ceci Paul l'a dit clairement que personne ne bouge au sujet du manger du boire car c'était l'ombre des choses à venir et la vérité est en Christ donc vous voyez aujourd'hui les gens s'imposent des choses s'imposent des fardeaux s'imposent des doctrines de démons s'imposent des docteurs séducteurs des faux pasteurs des faux enseignants qui racontent toutes sortes de pipeaux et les gens sont emmenés là-dedans parce qu'ils ont envie d'entendre et la Bible nous dit même qu'à la fin des temps et bien les gens ne voudront plus entendre la vérité de la sainte doctrine du Seigneur Jésus Christ par la Bible les gens voudront se donner des gens des docteurs des pasteurs qui vont leur dire des choses qui seront agréables à leurs oreilles donc pasteur est-ce que je peux est-ce que je peux faire de l'échangisme avec mon mari bien sûr mon enfant tu as le droit la Bible ne nous l'interdit pas clairement tu as le droit de pratiquer ce genre de choses pourquoi parce que c'est pour ton épanouissement personnel mais par contre il faut rester avec ton mari vous voyez donc là ils peuvent se servir d'une partie de la parole de Dieu une partie de la vérité mais ils rajoutent des choses donc vous voyez on est dans une forme de manipulation donc là bien sûr je vous donne un exemple qui est très très gros mais je pourrais vous donner plein d'exemples qui sont très subtils également des doctrines de démons et voilà donc en fait vous voyez toutes ces choses là sont annoncées sont annoncées clairement dans la parole de Dieu donc pour vous faire un petit résumé rapidement cette vidéo aura duré quand même vraiment longtemps ne voyons pas des démons partout quand nous voyons des cas difficiles où on peut constater parfois éventuellement une possession qui est quand même assez flagrant comme je vous le dis quelqu'un de possédé c'est flagrant on ne peut pas se tromper il faut vraiment demander le discernement au Saint-Esprit et si on voit par exemple un petit peu de maladies à côté de la dépression par exemple ou de l'épilepsie on consulte le Seigneur avant on demande au Seigneur par un jeûne Seigneur voilà je te présente par ce jeûne je me dispose à toi qu'est-ce que je dois faire et Dieu vous révélera les choses Dieu vous révélera les choses je me souviens avoir jeûné pour moi-même j'avais un problème depuis plus de 10 ans un problème d'anxiété généralisée donc beaucoup de crises d'angoisse beaucoup de soucis pourtant détendu et pas plus stressé que ça j'ai prié 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 Dieu ne m'a jamais répondu et un jour en fait j'ai médité la parole de Dieu et j'ai compris ce qu'était réellement le jeûne j'ai jeûné donc imaginez je devais jeûner le vendredi toute la journée dans la nuit du jeudi à vendredi avant même que mon jeûne ne commence donc il avait commencé le moment que je m'endormais le soir Dieu m'a parlé dans la nuit il m'a dit la maladie que tu as c'est spirituel donc en fait j'étais j'étais sous une maladie spirituelle depuis plus de 10 ans donc vous imaginez et Dieu m'a répondu la nuit même de mon jeûne avant même que mon jeûne avant même que je commence la journée de mon jeûne que mes yeux s'ouvrent le Seigneur est présent chères frères et sœurs j'avais foi en lui je voulais avoir la réponse j'ai eu la réponse Dieu ne nous laisse pas tomber Dieu est présent et comme je vous dis aujourd'hui il ne faut pas voir des démons partout il faut faire attention à comment il traduit certaines versions de la Bible il faut faire attention à ce que certains enseignants disent et il faut revenir à l'évangile de base il faut revenir à la sainte doctrine du Seigneur Jésus Christ parce que aujourd'hui comme je vous le disais il y a un avertissement dans la parole de Dieu où les gens même quand la colère de Dieu tombera sur cette terre les gens refuseront de se repentir de leurs mauvaises œuvres de leurs péchés de leurs problèmes avec l'occultisme aujourd'hui il y a de plus en plus d'occultisme il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent possédés et nous devons venir en aide mais nous devons aussi être lucides parce qu'il ne faut pas confondre les possessions et le psychologique il y a des gens parfois moi j'aime les mettre à l'épreuve c'est à dire j'aime les mettre face à leur état psychologique je leur dis clairement je ne pense pas qu'il y ait de démon chez toi parce que tu ne me parlerais pas comme maintenant tu ne confesserais pas de ta bouche le Seigneur Jésus Christ quelqu'un de possédé c'est quelqu'un vraiment qui est animé d'un esprit un esprit mauvais parfois se cache parfois il est séducteur mais un esprit mauvais se manifestera toujours dans le nom de Jésus Christ il ne peut pas rester tranquille ce n'est pas possible donc il faut savoir et apprendre on pourra refaire même une autre vidéo pour bien savoir comment discerner quelqu'un de possédé ou pas en tout cas aujourd'hui je vous ai déjà donné pas mal de clés pour essayer de bien comprendre quelqu'un de possédé ça se voit il y a quelque chose de surnaturel qui est présent un comportement une voix une force ça peut être aussi une odeur ça peut être une pièce qui est glacée quand vous rentrez dans une pièce avec quelqu'un la pièce est très froide ça peut être une possession et généralement quelqu'un qui se retrouve possédé vous allez vous ne pouvez pas savoir vous ne pouvez pas vous dire qu'il n'est pas possédé en fait vous allez le voir tout de suite ce sont des cas qui ne sont pas quotidiens ce sont des cas qui sont assez rares mais souvent les gens sont plus souvent on va dire sous des puissances sous l'emprise d'une puissance spirituelle démoniaque comme ce fut mon cas donc c'est une puissance qui est là où on a ouvert une porte où il y a eu un accès le démon n'a pas pu posséder Dieu n'a pas permis mais par contre il y a un problème dans la vie de la personne qui perdure un problème de santé un problème spirituel donc là il faut prier chasser fermer cette porte au nom de Jésus Christ et ne rentrons pas ne tombons pas dans le panneau de devoir prier des heures des nuits entières pour chasser un démon Dieu nous a donné la puissance et on va le lire ce passage pour clôturer la vidéo et ce passage que nous allons lire donc dans Luc chapitre 10 du verset 19 à 20 nous résume clairement les deux choses que je vous ai annoncées dans cette vidéo la soumission totale du diable et de ses démons au nom de Jésus Christ par notre bouche par notre foi bien sûr et également un avertissement de Jésus de nous dire attention ce n'est pas là votre combat principal votre combat principal c'est d'avoir la vie éternelle regardez ce que ce passage nous dit qui est vraiment merci Saint-Esprit très clair voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions donc là on pourrait dire clairement les serpents et scorpions c'est à dire sur le diable et ses démons et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire donc déjà le Seigneur nous dit rien ne pourra vous nuire et je vous donne la puissance de marcher sur le diable et ses démons et sur toute la puissance de l'ennemi donc rien de la puissance de l'ennemi ne peut vous nuire vous pouvez tout écraser sous vos pieds ce passage est très très clair donc rien ne peut résister on ne peut pas comme dans certains films prier des nuits entières au nom de Jésus au nom de Jésus et le démon il insiste il rigole il se moque de vous non ça c'est du film ça c'est pas biblique ça c'est ce que les païens les athées certaines religions ont enseigné mais c'est complètement faux c'est une hérésie la plus totale un démon doit être soumis au nom de Jésus on doit l'écraser sous nos pieds et rien ne peut nous nuire donc le démon ne peut pas venir nous attaquer non plus et nous persécuter on l'a vu dans la parole de Dieu quand il a attaqué les deux juifs qui avaient été rentrés pour le chasser ils sont ressortis abîmés ils avaient pris des coups et ils étaient même leurs vêtements déchirés parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu mais les apôtres quand les apôtres venaient jamais vous ne verrez un apôtre dans la Bible qui s'est fait maltraiter par un démon quand vous venez si vous avez la foi si votre vie est en règle si vous chassez le démon dont Jésus le démon part le démon ne peut pas résister ce n'est pas biblique quand il résiste et on continue donc au verset 20 ça nous dit cependant donc vous voyez le fait de marcher sur la puissance de l'ennemi d'avoir l'autorité d'avoir la procuration que Dieu nous a donné pour écraser les démons les chasser Jésus nous dit attention cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis donc ils sont soumis quand un chien est soumis à son maître le chien ne fait rien à son maître le maître a total pouvoir et autorité sur son chien là c'est pareil les démons nous sont soumis mais Jésus nous dit cependant ne vous réjouissez pas que les esprits vous soient soumis mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel voilà aujourd'hui encore le point sur une fausse doctrine ne nous attardons pas à passer notre vie à chasser des démons mais attardons-nous à mettre notre vie en règle à prêcher l'évangile aux gens et à faire des disciples afin que ces disciples-là puissent aussi annoncer à d'autres personnes et que ce soit un effet boule de neige que l'évangile soit répandu à la surface de la terre la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle voilà le combat du chrétien le combat du chrétien n'est pas spirituel n'est pas chasser des démons le combat du chrétien est de se sanctifier avec la vie du Seigneur de mettre sa vie en règle de devenir un véritable disciple de marcher dans les pas de Christ et de former d'autres disciples afin qu'eux aussi répandent l'évangile voilà le combat du chrétien et donc les démons les démons viennent en second plan tout comme les guérisons ça c'est pour montrer la puissance de Dieu c'est pour délivrer les gens leur apporter la paix la joie dans leur vie voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui on a vraiment fait le tour je vous ai parlé de mon expérience personnelle je vous ai parlé également de cas vraiment incroyables on a fait le tour vraiment de tout ce qui était possession de tout ce qui était également environnement démoniaque donc on a bien vu que les démons peuvent posséder une personne où là il y a une perte de la conscience la personne n'a plus conscience qu'elle est présente et elle fait des choses vraiment surnaturelles et qui est pas que l'homme en dangerosité également et on a également les cas où il y a une maladie spirituelle une puissance qui peut être là qui opprime qui oppresse la personne qui peut donner des soucis et là ce n'est pas une possession c'est tout simplement ça peut être un sortilège qui a été lancé ça peut être quelque chose comme ça mais là c'est pareil ça doit partir au nom de Jésus Christ si ça ne part pas il y a un problème de foi chers frères et sœurs les sorciers les chamanes les ceci les cela tous ceux qui invoquent les démons sont plus faibles que les démons donc les démons nous sont soumis imaginez si ces sorciers ne se sont pas soumis à la puissance de Christ qui est notre Dieu c'est le Dieu vivant c'est le Dieu unique c'est le Dieu qui a tout créé c'est le Dieu qui dit à Satan ne touche pas à cette personne Dieu est au dessus de toute chose donc si votre vie est en règle et si vous avez réellement foi en commandant au nom de Jésus Christ il ne doit plus y avoir ni de démons dans votre entourage ni de démons dans vos enfants dans votre mari votre femme dans votre foyer tout doit partir au nom de Jésus Christ donc si ça ne part pas il faut se poser la question quelle est ma relation avec le Seigneur et où en est réellement ma foi voilà pourquoi je vous proposerai prochainement une vidéo sur la foi soyez bénis chers frères et sœurs la vidéo a été très très longue mais au moins je pense que là vous avez toutes les clés et les armes en main pour discerner le vrai du faux pour faire attention aux hérésies aux faux docteurs aux faux enseignants et pour essayer vraiment de comprendre là où il y a démons possession ou fabulation psychologique très bonne journée à vous à très bientôt tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'appoint non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le Tout-Puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes d'en bas moi je suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés j'ai qu'un m'en haut c'est pourquoi c'est pourquoi